The Rock L'homme capable de porter toutes ses chaînes de métal Sûrement l'homme le plus fort du monde En fait, non, c'est lui, Martin Mais The Rock a un bandeau avec son logo A peu près 1000 dents Et il donne des conseils dans un pull violet sur la chaîne d'une marque de plat pour régime Ou un pull moulant qui l'agrémente d'une voix grave à l'occasion Voilà, il faut être celui qui travaille le plus dur dans la salle Il l'a aussi écrit sur un t-shirt si vous voulez Il est sympa ce Dwayne quand même Et puis c'est une idée innovante Donc c'est sa morning routine à lui qu'on va suivre Bonjour, Dwayne Je pense qu'il n'y a que lui, debout, à une telle heure Personne ne se lève à 3h du matin En fait, il est 3h12 parce que j'ai appuyé sur Snooze Et hésité à sortir cette vidéo J'étais à 50-50 sur la flemme et sur Je vais être rentré super tard quand même J'étais à 50-50 sur la flemme Et envie de m'y tenir et de sortir une vidéo Du coup, j'ai hésité 12 minutes Mais apparemment, il commence la journée par du cardio Il faut être complètement con pour être courir à trop Je suis en train de courir Apparemment, Dwayne faisait ça pour se réveiller les muscles La vérité, ils ne demandaient rien, les pauvres Ils étaient très bien dans mon lit en train de dormir 3 km en 18 minutes The Rock ne précise pas combien de temps il court A mon avis, il en fait 18 minutes précisément Sinon, c'est chelou Il n'y a personne, il fait hyper froid Il y a des insectes qui font des bruits bizarres Bon, je viens de faire un point météo, trafic routier Et animaux de la forêt en intro de vidéo Je ne suis pas sûr que ça captive vraiment l'attention On va passer à l'étape d'après Il passe au petit déjeuner Et là, c'est évident que The Rock connaît tous ses macros Tout ce qu'il mange, combien il a besoin de protéines Tout ça, qu'il a des diététiciens, des coachs qui le suivent Donc, je vais suivre cet exemple Je vais aussi suivre scrupuleusement ce dont j'ai besoin Et mes besoins de protéines J'ai déjà mangé une grande partie sur le trajet Franchement, c'est trop tôt pour moi, ça ne va pas du tout En plus, je viens de courir 3 km Pieds nus dans des converse Je suis à peu près sûr que ça m'a filé des ampoules Même si en vrai, j'en ai quand même marché une bonne partie Bon, il fait toujours nuit D'ailleurs, ce n'est pas chelou qu'il fasse son petit déj maintenant Entre le cardio pour se réveiller les muscles Et la musculation Moi, ça m'étonne qu'il fasse une pause maintenant Ça va me filer la germe Après, il ressemble à ça, je ressemble à ça Il y a sûrement raison Il ne m'en reste plus que 3 J'ai encore mangé le paquet Mais bon, ce n'est pas très grave De toute façon, on va pouvoir aller éliminer tout ça au paradis de la fond Iron Paradise Ça sonne mieux en anglais C'est comme ça qu'il appelle sa salle de gym Il l'a même écrit sur des t-shirts Ça va, tu ne m'en regardes pas comme ça Par contre, je ne t'ai rien fait, ok ? Je vais changer de tenue avant d'aller tout casser Ce n'est pas Iron Paradise C'est ma chambre d'hôtel à Chang'o Parce que je passe quelques jours à Chang'o Et il n'y a pas de salle de sport Ouverte à 4h du mat' A Chang'o Parce que les gens ont une vie Aussi, il fait toujours nuit Ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu autant de temps la nuit, le matin Bref, je vais aller me doucher Il ne précise pas s'il le fait vraiment ça Zoroq Mais pour moi, je pense que c'est nécessaire À part avoir fait deux fois du sport Et ensuite, je passerai à son autre activité Qui est assez incroyable Je me demande s'il n'a pas fait genre pour l'article Je le soupçonne d'être un mytho Aussi, il s'est mis à pleuvoir Il pleut des cordes dans ma salle de bain Moi, ça me monte Les salles de bain en extérieur Après, il pleut dedans Tout est un peu J'aime pas trop ces salles de bain en extérieur Vous pouvez me laisser maintenant Je vais me doucher par contre, c'est gênant un peu Faut partir Apparemment, il lit les news en buvant un café chaud Et j'imagine qu'il le fait dans son lit Parce qu'apparemment, il mange dans son lit Donc il fait sûrement allusion à son café Et à des nouvelles fraîches Sinon, il fait encore nuit Donc forcément, quand on vit de nuit C'est vrai que ça change la vie, j'imagine Mais en vrai, qui fait vraiment ça ? Genre, à un moment alloué Pour lire les nouvelles en buvant un café En tout cas, de grosses infos Il s'en passe des choses Si je brille un peu C'est parce que j'ai émis de la crème En voilà la preuve Je suis sûr qu'il hydrate Vous avez vu cette peau nickel qu'il a ? Pour le cas, il a des bons gènes à la base Mais je suis sûr qu'il hydrate aussi Je suis aussi en train de faire poser un masque pour cheveux The Rock parle pas de sa routine capillaire Souvent pour des raisons évidentes Mais après son café et les news En tout cas, il attaque sur une grosse journée De 12 à 15 heures de travail Personnellement, j'ai rien à faire Je vais commencer par aller retirer ce soin On se voit après Il est midi Midi 33 Si vous décidez d'être prescrit J'ai fait une sieste J'ai dormi 2 heures De 10 heures à 12h31 C'est donc un semi-échec Je pense pas que The Rock fasse des siestes toute la matinée Mais je sais pas non plus vraiment ce que fait The Rock à 12h33 Il est d'être en train de faire des activités de rock Comme tourner un des 1000 films qui sort chaque année Sortir une marque de fringues Ou une nouvelle marque de tequila Enfin des activités de The Rock Moi de mon côté à 12h34 Je vais maintenant aller surfer avec mes copains et ma planche scooby-doo Et c'est assez terrible parce que pendant longtemps J'avais la vie de rêve d'un ado de 16 ans Être absolument libre Faire vraiment tout ce que je veux Sortir autant que je veux Bref, vraiment la vie de rêve d'un enfant de 16 ans Maintenant en revanche, rien à voir Maintenant je veux la vie de rêve d'un enfant de 8 ans Ce qui m'intéresse c'est d'aller me baigner et jouer avec ma planche J'ai plusieurs amis mariés qui envisagent d'avoir des enfants Mais pour l'instant moi C'est la baignade avec ma planche ce qui m'intéresse Je préfère même pas savoir ce que je faisais The Rock à 27 ans Ah ouais voilà c'était déjà plutôt sérieux Maintenant je vais aller malsurfer comme tout, on se voit après C'est super, il est 5h42 Pas de deuxième sieste, je survis gentiment Et je vais aller passer le week-end à Ubud Bon ça fait une heure de route, j'ai un peu la flemme Mais je suis très content d'aller à Ubud parce que Il y a mon nouveau restaurant préféré là-bas C'est pas mon préféré de la vie, il y en a des mieux à Bali Mais celui-là il est très amusant C'est presque plus un genre d'attraction yogi Si vous voulez vous déguiser en maître yoga C'est vraiment l'endroit où il faut aller C'est vraiment l'occasion de mettre un moudeau dans les cheveux Et des lunettes fumées Tout ce qui est boucles d'oreilles en plumes Tout ça tout ça est vraiment le bienvenu C'est un endroit plutôt fun Mais c'est à une heure de route On se voit là-bas A toute Du coup on est accueillis par un genre de bouddha Il y a des écritures louches au plafond Il faut sortir ses chaussures avant d'entrer Il y a des objets de sorciers dans des vitrines stylées Des tables en racines Un magasin qui vend des baguettes magiques Et des cartes de tarot en libre-service pour se tirer les cartes Je sais pas qui fait ça Tu utilises des cristaux Tu devrais en ajouter dans l'eau de ton bain Dans mon bain mais déjà j'ai pas de besoin Non la table de nuit peut marcher Si c'est sur ta table de chevet Tu auras une connexion plus profonde Que si c'est dans l'eau de ton bain D'accord C'est sympa pour les gens de pas être des noirs Heureusement ils proposent des club sandwich Des sushis et du vin indonésien J'appelle Zest Pour s'en rappeler on peut se rappeler d'une super blague Que disent deux citrons quand ils viennent braquer une banque Plus un Zest Je me prends un métier Si vous souhaitez voir d'autres vidéos Où je réalise des challenges extrêmes Il y a celle là où j'ai survécu pendant 24 heures Je vous la conseille elle est très extrême cette vidéo aussi